Tout d'abord, bonjour Margot Bigou, merci beaucoup de nous laisser vous interviewer. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Du coup, moi je suis Margot Bigou, à la base je suis née en Nouvelle-Calédonie, je suis partie faire mes études à Paris et là j'ai décidé de venir m'installer sur Tahiti. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le fanzine ? Le fanzine ou zine c'est un dérivé du mot magazine déjà et fan ça venait en fait des concerts de punk. C'était des fans qui se regroupaient pendant les concerts et qui s'échangeaient des petites éditions imprimées à la photocopieuse donc c'était vraiment pas cher et le but c'était de les diffuser le plus facilement possible. Et aujourd'hui, maintenant, on peut faire... Moi je suis illustratrice et je produis mes propres fanzines. Du coup un fanzine c'est une petite édition, un petit livre qui est fait à la main par l'auteur ou par des collectifs, par des petites maisons d'édition. Donc du coup c'est de la micro-édition. Donc là c'est moi qui imprime, qui plie, qui découpe, qui dessine. Enfin voilà c'est vraiment suivre le livre du début à la fin. Donc ça c'est ce que j'avais fait avec mon collectif qui s'appelle Rizeau sur Mer. Donc du coup c'est des copines qui sont à Paris, à Glasgow, La Réunion et Tahiti du coup maintenant. Après, ce qu'on peut remarquer c'est que ça change en fait d'un livre qu'on tourne. Il n'y a pas forcément de texte, c'est très libre, les formats ils sont différents. C'est vraiment, ça amène une liberté en fait dans l'édition et on passe plus d'un livre objet en fait. Donc est-ce que c'est votre métier ou bien c'est une passion ? Oui c'est mon métier. Du coup les fanzines, ils sont distribués soit dans des librairies spécialisées. Ici, il n'y en a pas vraiment pour le moment, c'est plus des librairies indépendantes. Et il y a aussi des salons du livre comme celui-là où on peut avoir des stands et vendre du coup nos éditions. Il y en a vraiment partout, j'ai pu aller à New York, à la Comicaire de Brooklyn, à la Yard Book Fair, à Shanghai aussi. Il y a vraiment des festivals partout qui permettent à la communauté du fanzine de se réunir, d'échanger et de diffuser son travail. Il y a aussi des plus grosses maisons d'édition des fois qui sont là pour rencontrer. Et du coup c'est vraiment un lieu d'échange où je peux en même temps vendre mon travail. Je pense que c'est à peu près tout. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.